Franco le mignon, cherche un fauteuil, tu t'allonges dans le fauteuil, cherche un verre, tu mets à côté de toi un verre d'eau ou un verre de ta boisson préférée. Wouah, venons! Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est le pays sien, c'est la magie. Vous connaissez Maman na chat ou Jessica? Maman na chat dans le Jessica. Vous la connaissez pas? Mais vous connaissez Maman na restaurant VIP. Bon, Amy Dany Bason. Vous savez qu'elle a porté plainte contre Maman na chat ou Jessica, non? Vous la connaissez pas? C'est lui une gêna, non? Quand on disait que la boisson connaissait l'histoire depuis, depuis là. Il devait faire une sortie dans laquelle elle a les relations. Koro, je suis un casseur à prison centrale. Mais sauf que quand tu vois le background de sa prison là, même notre milliardaire ne peut pas être dans ce genre de prison. Elle raconte dans le film de son arrestation. Elle l'explique comment l'argent et le pouvoir, c'est deux choses. Nous allons l'écouter. Mais surtout, elle l'a fini avec Franco. La même sou qui lui livre le tao. Moi, il ne sait pas. Écoutons d'abord la première partie où elle parle de son film, du film de son arrestation. Je vous dis tout sur le film de mon interpellation, de mon arrestation et de mon incarcération à la prison de New Bell. A la suite d'une vidéo, la concernée m'appelle. Et pour moi, je me dis que c'est pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais à ma grande surprise, je reçois une convocation de la part d'un huissier. Je me présente où j'ai été convoquée. Bien entendu, on m'entend. Je suis procès verbal. Et on me fait libérer. Ensuite, on me demande de revenir un autre jour pour la confrontation. Je me présente bien évidemment pour la confrontation. La concernée décide de donner une leçon à une personne. Parce qu'elle avait déjà été longtemps la risée de tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors, Sylvie Guéna était la personne sur laquelle il était question de jeter son dévolu. C'est comme ça qu'à la suite de la confrontation, il n'y a pas entente. Et ainsi, puisqu'il y avait infraction, bien évidemment. Et l'infraction est pénale, bien évidemment. On décide ainsi de garder Sylvie Guéna à la cellule. C'est comme ça que les moustiques m'ont mangé, maman. Les moustiques m'ont mangé le jour-là. Je n'ai même pas dormi. Je n'ai dormi qu'en cellule. J'ai été piqué par les moustiques. J'ai souffert le jour-là jusqu'à les pleurs de ça. Jusque là, rien. Je dois assumer mes actes. C'est comme ça que le lendemain, je suis déféré dans un parquet de la place. Voilà. Bon, on décide de m'incarcérer à la prison de Nouvelle. La prison de Nouvelle dont j'aimais actuellement. Voilà. Donc, voilà le film de mon interpellation, de mon arrestation et de mon incarcération à la prison de Nouvelle. Bien qu'ayant beaucoup d'argent, je n'avais pas les relations. Parce que vous savez que les relations dépassent l'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai été incarcérée. Voilà. Donc, comme pour dire la vérité, au-delà des feux de projecteur, au-delà des caméras, la plénière, elle est très belle et elle a un teint achevé. C'est très loin du fait de flatter qui que ce soit parce que j'assume pleinement mes actes. Voilà. Donc, les conseils que j'aimerais donner à tout le monde ici, c'est qu'il ne faut jamais être ce genre de personne qui n'a pas le cœur pardon ou le cœur des excuses. Il faut prendre la peine d'étudier ton adversaire. Parce que quand tu n'étudies pas ton adversaire, ce n'est pas bien. Parfois, tu te dis que la mouche-là n'a personne. Pourtant, la mouche-là a beaucoup de personnes. C'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi, seul Dieu. Mais prenez toujours la peine d'étudier votre adversaire. Ça, c'est clair. Voilà. Vous l'avez écouté, non ? C'est-à-dire que les gens se dépassent. Tu as l'agent. L'agent, là, ne veut pas dire avoir les relations. Moi, je n'ai pas l'agent, mais j'ai les relations. Bref, c'est l'inverse que je voulais vous faire comprendre. Quel est côté ? Écoutons maintenant la chicote de Franco. C'est comme ça, donc, le massacre commence. Il s'en va péter. Vous attendez ? Je le fouille. Tu sais, Franco le mignon, moi, j'aime quand on s'attaque à moi. Si on ne s'attaque pas à moi, on ne me reçoit pas. Je me dois de te répondre. Parce que si je ne te réponds pas, ce serait comme si c'était de la lâcheté. Juste un instant, pub. Et on se prend après. Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques, nous vous présentons aujourd'hui la gamme Naturia Prostate qui est une révolution de la médecine africaine. Vous qui aviez les troubles prostatifs, vous n'arrivez pas à uner. Voici Naturia Prostate qui est avant tout un anti-inflammatoire qui vient baisser le volume de la prostate. Le second T qui est un antibiotique qui vient résoudre définitivement les problèmes d'infection urinaire. C'est des gens qui n'arrivent pas à uriner. Vous partez uriner, vous ressentez des douleurs. Au niveau de l'organisme, ce produit intervient en antibiotiques. Vous avez tout de même ce produit qui élimine les symptômes du cancer de la prostate phase 1. Donc, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour avoir plus d'informations, savoir comment utiliser et comment procéder à cette gamme qui est une révolution de la médecine traditionnelle pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques. Quand je pose un acte sur Internet, même pas seulement sur Internet, tous mes amis le savent, ma famille, mes connaissances, c'est parce que je suis capable d'assumer les actes et d'assumer avec tout ce qui va avec. Et moi, je n'ai pas peur d'une plainte. Écoute très bien, je n'ai pas peur d'une plainte. C'est-à-dire, quand je pose un acte, je suis déterminée à aller jusqu'à l'as carasse avec les faits, les gestes et tout ce qui va avec. Donc, j'assume les actes que je pose. Et pour ta gouverne, je dois te rappeler ta place sur Internet. Sur Internet, tu es un amuseur public. Tu espaces les images des gens pour avoir la visibilité, pour te faire de l'argent. Tu es sur Internet juste pour la recherche de ton pain quotidien. Tu ne décris aucun fait. Tu ne recherches aucune vérité. Tu ne t'énonces aucun fait. Tu n'es même pas blogueur. Parce qu'en fait, un vrai blogueur, quand ce blogueur décide de ne pas parler d'un problème, ne parle pas de ce problème jusqu'à la fin. Ne viens pas racler les bords des plaintes. Question de te faire un peu des vues et avoir de la visibilité et te faire de l'argent. Quand tu as décidé de ne pas parler du problème de Karimou, nous avons parlé de ça. Cor et âme, on s'est donné à parler de ça. Tu ne devrais pas parler de la plainte qui concerne Karimou. Quand tu trouves qu'on a porté plainte contre Sylvie Nguyenna et Sylvie Nguyenna est écroulée à la prison de Newbell, tu ne parles pas de ça. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça de la récupération. Donc tu viens racler les bords, tu te joues les innocents sur Internet et puis en incriminant les autres. Je n'ai pas aimé. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à te faire un droit des réponses. Et moi, je n'ai pas souvent, je ne parle pas aux gens en cachet. Je n'ai pas, je ne suis pas hypocrite. Je suis vrai, je suis sincère et entière. C'est vrai que j'ai mes défauts. Je ne suis pas sainte. Mais je n'aime pas garder rancune aux gens. C'est la question pour laquelle j'ai tenu à te redonner le retour sur les réseaux sociaux. Bien, Franco, porte-toi bien. Mais dis bonsoir à la petite famille. Gros bisous. Bye bye. À la fin, il dit que tu te portais bien. Gros bisous. C'est ça qui me tient alors. Adama, de toutes les façons, non, non, mais elle ne veut pas mettre encore ton dossier sur la table. Continue. Je t'observe. Mais j'ai ton dossier. J'ai ton dossier. Parce que j'avais commencé. Je n'avais pas fini. Non, l'histoire que tu engages là. Non, moi, elle ne veut pas clasher les go. Il ne clashe plus les go. Compris, non ? De toutes les façons, Bonne journée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.